Je vous rappelle à ce que si vous avez essayé de faire, la liste de la publication, vous avez passé taille 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 taille. Vous avez passé taille taille taille, quoi ça ? Viens voir une Côte électorale, viens voir une Constitution. Vous avez obtenu l'élection le 25 février parce que l'article 30 de la Constitution, repris par l'article L126 du Côte électoral, D'abord, 35 jours avant le scrutin de nous avoir publié la liste des candidats. Légui, si toutefois, minuit pile, vous jetez... Donc c'est 34 jours. 34 jours. Parce qu'on est le 20, l'élection est le 25 là. Exactement 35 jours. Quand tu as le dernier délai pour le Conseil constitutionnel, vous publiez la liste des candidats. Légui, le Conseil constitutionnel, minuit pile, vous jetez, vous publiez la liste. Pourquoi vous avez-vous fait le 25 février? Parce que il y a 35 jours. Le minuit passé, tu es à 34 jours. Donc, le moment du Bajokamara, c'est quoi ? C'est grave. Mais c'est ça, je vais le citer la constitution, citer le code électoral. C'est 30 constitutions. Cet article, Daphane, 35 jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procède par la publication de la liste des candidats. Cette disposition de l'article 30 est reprise exactement par l'article L126 du code électoral. Donc, quand tu as dit qu'il y a 35 jours avant le scrutin, 35 jours. Parce que c'est le 25. Tu as dit qu'il y a le 20. Élection, c'est-à-dire qu'il y a le 25? Les élections, c'est-à-dire qu'il y a le 25. Quelles sont-elles? Parce que le 25 février, Inch'Allah, le Sénégal est la deuxième élection présidentielle. De 1960 jusqu'à nos jours. Quel est le report de l'élection présidentielle? Mais est-ce que le report de l'élection ? Parce que, sur le bataille, Daouda et toute l'équipe de T3B, nous devons faire ses conseils constitutionnels comme journalistes. Mais, ce qui est à faire aujourd'hui, quelles sont-elles bloquées selon vous, Béry? Je disais que, depuis le début, le président de l'élection, le président de l'élection du 3 juillet, le bataille de l'élection, Parfois, c'est nullement voilé sur les réseaux sociaux, et qui sentent que nous avons beaucoup d'élection. Je disais qu'il y a beaucoup d'opposition. Opposition, nous avons parlé. Parce que l'opposition, nous avons parlé de l'opposition. Nous avons des lettres ouvertes. Les 44 recalés. Vous voyez l'élection. Nous avons parlé de l'opposition. Nous avons parlé de l'opposition 2030. Si quelqu'un comme moi se lève un bon jour pour les candidats-là, personne ne sait pas, toi, j'ai faim. Mais, personne ne sait pas. Alors, nous, on va prendre le calendrier électoral, quelques-unes, 6 personnes qui ont parlé. Ce n'est pas possible, ça. Quand on a parlé, on a parlé de l'opposition. On a parlé de l'opposition. qu'on avait dit, 18h. Nous sommes décalés peut-être d'ici d'une heure. Conseil constitutionnel, nous avons parlé de la liste. Nous avons parlé de la liste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais publier une liste. Je ne sais pas. On est 19h35. Fille de minuit, le Conseil constitutionnel a l'obligation de publier la liste. Quel que soit. Nous avons parlé de la liste. C'est tout. Nous avons parlé de l'opposition. Nous avons parlé de l'opposition. nous avons parlé de l'opposition. Tant que le Conseil constitutionnel, 48 heures, vous avez des recours. Nous avons des recours. Vous étudiez le cours. Il y a un moment obligé le Conseil à publier la liste aujourd'hui. Aujourd'hui. Au Tahiti, le 20 janvier, à minuit, il va pouvoir publier la liste des candidats. Il y a beaucoup d'interrogations sur les membres. Vous voyez, les PDS sont venus au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Je me dis. Voilà. Nous avons parlé de l'opposition. Mais quelque soit le président, nous avons publié la liste des candidats. Parce que recours, les candidats sont les candidats qui ont été recours. ils sont donc contre les candidatures il n'y a que 4 3 c'est-à-dire il y a des recours contre les candidats et des recours contre les candidats mais qu'est-ce qui explique aussi le recours contre les candidats comment ça on peut dire préciser une appartenance politique sur la base de photos ça ne veut rien dire donc il est membre de passe maintenant il n'y a pas de photos vous n'y a pas de photos vous n'y a pas de photos mais il n'y a pas de photos mais c'est léger de la part de qui est qui est qu'il n'y a pas de photos parce que je pense que tout le monde doit être rejeté tout le monde il n'y a pas de photos en tout cas ce qui concerne ce qui concerne ce que je fais avec les candidats ils vont être rejetés parce que le premier le premier sur la base de photos il n'y a pas de photos donc il n'y a pas de photos mais il n'y a pas de photos qui sont de photos il n'y a pas de photos il n'y a pas de photos il n'y a pas de photos à la coalition qui a investi mais le parti socialiste ne l'a pas investi il n'y a pas est-ce qu'il appartient au parti socialiste non l'AFP l'a investi non non vous voyez la disposition dans le code électoral il n'y a pas de dispositions générales maintenant la disposition que vous savez ça concerne toutes les élections elle est 57 toutes les élections locale ce n'est pas une partie qui a investi ce n'est pas beaucoup à Medina Bamba Fale a été investi par quel parti Gumsabop beaucoup en 2012 avant le président Makisal a été investi par le parti modèle coalition de Kalingor de Ibrahim Assal beaucoup donc il n'y a pas beaucoup le parti il n'y a pas le parti et nous l'a investi lors des élections il m'a dit que le parti n'y a pas parce que le parti n'y a pas de la coalition mais Makisal 2012 il n'y a pas le récipité mais est-ce que le Sénégal a été le récipité non le parti il n'y a pas le parti il n'y a pas la plateforme donc Kalinga s'est investi il n'y a pas les entités il n'y a pas donc pour te dire à quel point les recours de Amodouba je n'ai pas le récipité par le verre mais il n'y a pas ça c'est carrément Amodouba recours qu'il n'y a pas le récipité c'est-à-dire l'article 801 je pense bien tu dis quoi parce que je me dis comme article je me dis carrément il n'y a pas une association qui doit être éducation populaire l'éducation populaire il n'y a pas d'interpréter mais le parti politique il n'y a pas de sous-entendre il n'y a pas de sous-entendre c'est un droit pour les élections c'est ce que je veux nous dire je pense que c'est le ministre mon cher Ousmane qui m'a connu au passage c'est le ministre qui a fait le plateau c'est le bon parce que la disposition il n'y a pas de sous-entendre mais d'abord quand il y a des dispositions quand il y a des obligations civiles et commerciales ça c'est une première chose quand Ousmane a fait recours au niveau du tribunal de Zigenchor il n'y a pas réintégré il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision l'agent judiciaire de l'état il n'y a pas de la Cour suprême la Cour suprême c'est ce qu'on connaît dans la Cour suprême c'est ce qu'on connaît mais ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît il y a des cotes des obligations civiles et commerciales pour l'exploit du CIE alors qu'on est en matière électorale cotes électorales c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît la Cour suprême c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît Vous savez le mouvement scoutisme, éclaireur, voilà, j'en ai eu un autre. En fait, l'esprit de cette loi, nous avons dit, l'éducation populaire, c'est le parti politique. Ça n'a rien à voir. Ces dispositions du CSC avec la candidature n'ont rien à voir. Et je te donne des exemples précis. Mais, dès que l'Afrique du Sud, il y a eu des choses, il y a eu presque parti, il y a eu un moment où il y a eu un président. Il y a eu autant d'exemples. C'est-à-dire, quand je parle, il y a eu des choses qui sont en train de se dire. Il y a eu des choses qui sont en train de se dire. Il y a eu des associations qui font l'éducation populaire. Il y a eu des formations politiques de PASTEF. Donc, encore une fois, je vous ai dit que je vais commenter la dissolution de PASTEF. Parce que la dissolution du parti n'a pas l'impact sur une candidature. Parce que, toi, je n'ai pas besoin de droit. Utilisez les choses. Toi, ces choses peuvent être en train de se dire qu'il y a eu des choses qui sont en train de se dire. Birame Souley-Diog ne peut pas être un candidat. Parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, en fait. C'est un moment où il y a eu des batailles. Maintenant, maintenant. Vous voyez, c'est ce qu'il y a eu de Ousmane Sonko. De 2021, bataille d'Ini. Fouler au pied le droit. Violer les lois. Dèsacraliser les institutions. Parce que la Sénat, ce que tu sais, arbitre d'élection, a eu des injonctions. Deux juridictions. A eu des décisions. Tout ce qu'il y a eu de Ousmane son candidat. Est-ce que Boudon dissout du parti, d'ailleurs, n'est-ce pas ? En tout cas. Boudon dissout du parti, n'est-ce pas le candidat ? En tout cas. Vous savez, c'est ce qu'il y a eu de Ousmane son argument. N'est-ce qu'il y a eu de Ousmane Sonko ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de Ousmane Sonko ? Ce Djamay. Alors, maintenant, il y a Ousmane, il a publié une pièce fausse. Voilà. Ces pièces fausses, il a voulu venir. Vous savez.